Redrib. Groseille rouge, une variété de culture de plantation, largement cultivée dans les régions russes, a été mentionnée pour la première fois dans les chroniques historiques médiévales. La liste des oligo-éléments comprend environ 10% de sucre, environ 3,3% d'acides organiques, anin composé de pectine, vitamine C, vitamine P, des sels minéraux, pectine. En bref sur la culture du jardin. Buissons de groseilles rouges Le jus de ces petits fruits peut étancher instantanément votre soif. Manger des groseilles rouges améliore l'appétit. Le jus de ces fruits peut être utilisé comme activateur du tractus intestinal et pendant la saison froide. Il agit comme un purificateur contient des micro-éléments plus utiles, en particulier de la vitamine C, en comparaison avec le cassis. Il est facile à cultiver et porte des fruits abondamment. En outre, cette culture de jardin est considérée comme la principale du nord-ouest de notre pays. Les plantations d'arbustes de groseilles rouges résistent au gel. Informations utiles ? En moyenne, le rendement des groseilles rouges, soumis à un soin approprié des plantations de brousse, est de 11 kg. Ribes rouges fait intéressant. L'ancienne variété de cassis hollandais se distingue par une acidité gustative excessive et une teinte sanglante. Liste des variétés les plus courantes. Le rouge hollandais est une variété variétale obsolète qui n'est pas recommandée pour la culture, malgré ses riches rendements et la présence d'une immunité contre les maladies et les insectes. Fruits de petite taille excessivement acides, early sweet, une variété variétale populaire, fruits à maturation précoce, sucre. Baie sur un grand buisson étalé, aligné sous forme de pinceau. La variété donne une récolte abondante, première née. Les fruits aigres doux agrandis de cette variété finlandaise muristaux. Les baies sur une plantation de buissons compactes peuvent idéalement rester sur la brousse jusqu'au début de l'automne, sans perdre leur goût. La variété donne une récolte abondante, environ 11 kg par buisson. Bonne résistance aux lésions du froid et de l'anthrachnose. John Kerr Vanta est une variété hollandaise riche en fruits. Un arbuste vigoureux de taille compacte. En raison du fait que la feuille recouvre la brosse allongée, les baies rouges vives sont inaccessibles aux oiseaux. Assez bonne résistance aux lésions anthracnotiques. Le verset blanc est une variété mi-saison à haut rendement avec des fruits de dessert. Cependant, les bêtes rouges mûres perdent leur qualité gastronomique. Peu résistants au gel. Arbuste tentaculaire aux branches facilement cassantes, important. Le rose de Versailles a la même description agronomique et les mêmes caractéristiques de saveur que le blanc de Versailles. Cassis de cépage inhabituel Red Cross est une variété américaine fructueuse. Avec des petits fruits rouges légers, résistants au gel et à l'anthracnose. Fleurs sur les branches cassantes d'un arbuste de taille moyenne avec une teinte rouge foncée. Fairy est une variété importée fertile. Avec des fruits aigres de grande taille. Sur les arbustes étalés de taille moyenne, des branches cassantes sont situées. De temps en temps exposées à des lésions anthracnotiques. Generous est une variété domestique mi-précoce qui donne un rendement élevé. En petits fruits aigres douces de couleur rouge clair de taille moyenne. Arbuste bas, moyennement étalé. De temps en temps, il est affecté par la maladie de l'anthracnose. Juter Bogskaya est une variété allemande avec des fruits légers aigres doux. Les petits fruits sont conservés sur un buisson bas et étalés jusqu'au gel. Le rendement est de 13 kg à partir d'une plantation d'arbustes. Résistant au froid, cher, une variété avec des baies rouges aigres douces de grande taille. Résistant au gel et aux infections fongiques. Arbuste bas, Krasnaya andrei-tchenko est une variété à haut rendement avec de grosses baies aigres douces. L'arbuste semi-tentaculaire est immunisé contre le gel et les champignons. Rondome est une variété de cassis hollandaise qui donne une récolte abondante de gros fruits rouges aigres doux. La présence de résistance aux lésions froides et anthracneuses. L'arbuste court et de taille compacte. Place pour planter des buissons. L'endroit pour planter des groseilles rouges doit être ouvert et bien éclairé. Les endroits ombragés et mi-ombragés doivent être évités. Le type de sol idéal pour la culture dans notre allée est limoineux légèrement acide avec un indice de pH d'environ 5, avec une application abondante de potassium. Les sols fortement oxydés de consistance dense sont contre-indiqués. Puisque les racines vont loin dans les profondeurs, le trou doit être profond, au moins 60 cm. L'emplacement des eaux souterraines à proximité est inacceptable. Avant de planter le matériel préparé, des pansements organiques et minéraux doivent être ajoutés. A l'avenir, les arbustes devront être nourris chaque année. La distance recommandée entre les plantations en grappe est de 2 mètres. Un buisson de groseille à macro est idéal comme arbuste voisin, bien qu'il soit sensible aux mêmes ravageurs. Ne plantez pas de cassis à côté d'arbustes. La liste des cultures recommandée pour le placement sur le côté sud de la plantation en grappe Plantation de fraises, légumes Aux racines peu profondes, verdures, fleurs bulbeuses Remarque, le groseiller pousse à sa place d'origine depuis une trentaine d'années. Planter des groseilles rouges Important, les buissons sont plantés en septembre. Cependant, la plantation de groseilles rouges au printemps peut être effectuée début avril. Lors de la plantation de groseilles rouges au début du printemps, les plants doivent suivre les règles agrotechniques de fertilisation. Instructions détaillées étape par étape sur la façon de cultiver des groseilles rouges Creuser un trou dont les dimensions des côtés sont de 50 cm, environ 1 mètre de profondeur Déposer un mélange préparé à l'avance de copeaux de bois, de branches hachées et de tiges de framboises au fond Recouvrir de terre Ajouter de la craie ou un pot de 0,5 litre de dolomique 3 cuillères à soupe d'azofosca et 1 cuillère à soupe de vinaigrette potassique sans chlore Remarque, la craie et la dolomie peuvent être re-remplacées par 1 litre de cendre Buisson de cassis Remplissez la rainure avec 3 quarts Tassez le sol, couvrir d'engrais de compost pourri, compacter la terre, bruine Versez un monticule dans la partie centrale de la fosse Etalez les racines du matériel de plantation sur un monticule Remarque, avant de commencer à planter des groseilles rouges Vous devez placer le semi dans de l'eau avec l'ajout de cornevin qui favorise La formation de jeunes racines Coupez les fragments de racines séchées et cassées avant la plantation L'emplacement du buisson lors de la plantation est incliné Une coupe droite est faite dans la partie supérieure des tiges Couvrir avec la terre restante Remarque, un sol excessivement dur est dilué avec du sable Arroser les semis de cassis Remarque, si, après l'arrosage, il y a encore des racines visibles à la surface Il est nécessaire de la recouvrir en plus de terre Traditionnellement, la culture des groseillers se fait en divisant les boutures Quoi et qu'en fertiliser Engrais recommandés pour les groseilles rouges Sulfate de potassium Cendre de four Remarque, avec une application excessive d'engrais à la chaux Il existe un risque de tâche de chlorose Composants de paillage Appliqués en couches de 13 cm après le relâchement du ressort Tourbe, fumier, humus, compost Un pansement au phosphore potassium doit être appliqué avant les fouilles d'automne Au printemps et avec le début de l'été, le sol est fertilisé avec des engrais azotés Avec l'arrivée du printemps, environ 22 g d'urée sont ajoutés pour chaque plantation Au stade de la floraison, fientes de vaches ou d'oiseaux La pulvérisation avec l'une des formulations suivantes aidera à augmenter le rendement Essence d'acide borique Le permanganate De potassium Sulfate de zinc 2 g d'ammonium molybdène Dilué dans un seau d'eau Après avoir récolté la récolte Pour la pose de bourgeons fruitiers Il est recommandé de fertiliser la plantation de brousse avec L'un des types d'alimentation 38 g de superphosphate 20 g de sulfate de potassium 100 g de cendres Dilué dans 10 litres d'eau Remarque Au lieu de vinaigrette minérale pour les groseiller Il est permis d'utiliser de la matière organique à raison de 2 litres par plantation d'arbuste Comment tailler correctement les buissons ? La formation de groseilles rouges par la méthode de la brousse ne nécessite pas de dispositifs spéciaux Lors de la plantation, les pousses sont coupées courtes 3 bourgeons doivent rester en surface Cette méthode de taille vise à la formation de branches latérales et à l'activation de la croissance des pousses situées dans la partie racine enfouie Avec l'arrivée du printemps, 3 pousses basales développées sont préservées Les pousses inutiles sont supprimées La formation de l'arbuste a donc lieu au cours des prochaines années jusqu'à ce que 4 branches de chaque âge se forment Informations utiles Les branches les plus fructueuses des groseillers sont considérées comme âgées de 3 et 5 ans La taille anti-âge est réalisée à 6 ans Deux branches doivent être coupées chaque année Caractéristiques positives et négatives Une différence positive, du point de vue de la sélection, de la groseille rouge des autres cultures horticoles et l'immunité au virus et à l'oïdium Le buisson de cassis est une plante de miel de printemps C'est intéressant, le cassis sauvage pousse en l'Oural, la Sibérie et la région d'Extrême-Orient dans les forêts humides De plus, la groseille rouge est considérée comme une matière première médicinale très efficace Une liste complète des micronutriments contenus Une petite dose d'acide ascorbique, composée de carotène, flanoïde, la thiamine Riboflavine, un acide nicotinique, composé d'acide malique, acide de citron, les acides succiniques, asara, pectine Variété Nénagliadnaya Application médicale, abaisse la température en cas de fièvre, régule le péristaltisme intestinal, à un Effet laxatif, utilisé comme diurétique, améliore l'appétit, à un léger effet laxatif, sert de bon agent cholérétique, à un effet Anti-inflammatoire, arrête de saigner Les caractéristiques négatives de cette culture horticole sont considérées comme une tendance au dommage causé par la rouillée L'anthrachnose, ainsi que l'instabilité au dommage causé par les pucerons et les flammes De plus, si, lors de la plantation de groseilles rouges, les soins et la culture ont été effectués sans observer attentivement les Particularité de la technologie agricole, cela peut affecter négativement la quantité de récolte Une beauté de jardin telle que la groseille rouge, représentée par un large assortiment de variétés sélectionnées, que tout jardinier Novice peut planter et entretenir, et capable non seulement de décorer n'importe quel chalet d'été Les vitamines contenues dans les fruits de ce merveilleux potager peuvent améliorer l'immunité et avoir un effet curatif sur de nombreux Mot grave